des autotransactalange réseau plus que pro pour la défense du consommateur donc on fait suite à la première vidéo donc de ce jour donc là on est en train d'essayer effectivement on a bien comprimé on a bien contrôlé au niveau de la sécurité qu'on est bien en place une fois qu'on est bien donc comprimé au niveau de donc du ressort à l'aide de l'outil adéquat ici vous avez vu on a déjà pas mal desserré et là effectivement on peut voir l'éclatement en fait du silent bloc donc c'est à dire la partie ici sur le neuf voyez la partie interne donc là c'est nickel forcément les neufs et là vous voyez bien qu'il est éclaté regardez quand on décède on voit le mouvement en oublonde qui ont dit non il y est on voit bien voilà on voit bien intérieur regardez c'est éclaté voilà pas besoin de forcer le talent voilà donc là on est vraiment la pièce qui est vraiment totalement usiné on est bien d'accord voyez là c'est le couple de caoutchouc en fait là bon bien voilà là on a le parti interne et on va retrouver en fait la partie métallique c'est à dire la partie qui sort tout seul en fait qui est totalement décollé en fait je sais pas si on arrive à voir je pense que elle doit être là ouais allez ici en fait on l'a sent là et cela voilà elle est retombée en fait voilà voilà donc alors on va juste vous expliquer voilà pour la dépose rien d'extraordinaire donc ici une vis de 21 donc on met le nettoyant brûleur plus du nettoyant du dégrippant à froid pardon pour créer le choc thermique et hop d'un coup c'est clac on desserre avec la déboulonneuse ensuite ici vis de 16 ici 16 ici on est coincé sur le pivot donc tu vois bien à la fin on va bien dégripper nettoyer ici voilà et regresser bien graisser l'amorceur également pour que voilà on décolle au niveau le capteur abr de ses emplacements sur l'amorceur idem pour le flexible de frein qui est pas de souci la biette de bar ici évidemment voilà et on met une chandelle on décolle ici avec un bout de bois un marteau histoire de pas faire de marque clac ensuite on enlève l'amorceur et puis opération inverse évidemment pour pour reposer voilà donc là la pièce 9 elle est là vous l'avez vu on a déjà inséré le roulement neuf également on va bien graisser bien nettoyer les parties qui vont recevoir donc forcément la nouvelle coupelle etc voilà bien graisser faire le bon travail proprement tranquillement il n'y a pas besoin de voilà pas confondre éviter ses précisions donc voilà met un coup de brosse ici pour pour le serrage pour le nouvel écrou voilà tout mettre des écrous de toute façon tout est livré avec la nouvelle pièce donc il n'y a pas de raison voilà et on fait toujours attention de manipuler au niveau du ressort avec l'outil qui est comprimé on sait jamais on fait toujours attention là on peut apercevoir qu'on est bien positionné dans les gorges idem ici voilà bien positionné voilà tout va bien et c'est parti merci c'était des autres transactions réseau plus que pro